Ça fait que ça c'était, Daniel, c'était en 80, disons, moi qu'on a commencé à faire les numéros au premier juste pour rire, mais en 84, il est arrivé plein d'affaires. Je ne me rappelle pas de tout, mais je sais que ça ne se passait pas très bien. Mais le pire, c'est que le gala dans lequel on avait participé était interminable. Oui, ça je m'en rappelle. Et on est arrivé sur scène à minuit et demi. Il y avait encore du monde dans la salle, étonnamment. C'est un peu roméo pérus qui a fait un numéro un moment donné, on dit, moi je vais faire un numéro, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et on dit, 20 minutes, ne fais pas plus que 20 minutes, on va allumer la lumière, puis à ce moment-là, tu arrêtes, puis lui, quand il a vu que ça marchait, il s'est mis à continuer à jouer. Non, mais j'étais là, ce soir-là, ce n'était pas si pire. Il était assez discipliné. C'est un vieux outil, quelque part. Mais c'est sûr qu'aussitôt que la lumière allumée, il n'est pas sorti en courant. Non, il y avait un public. C'était arrangé pour finir sur un bon pôle. Mais c'était ça le problème. On avait de la misère avec le timing. En tout cas, mais parlant de timing, je pense que c'est le temps de voir un extrait. Bon, allons-y donc. C'est toi, ça? Allé, où est les amis? Tu as passé une belle journée? Je ne sais pas qui c'est qui a su le dos. C'est vrai, il y a toutes les caméramans sur la scène. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais là, tu vas voir si ça va aller bien, parce qu'on va passer quelques minutes avec oncle Georges. Moi, je me souviens, quand c'était Georges Smith, l'ancêtre de l'oncle Georges. Oui. On faisait ça à casse-tête. Oui, oui. Hein? Oui, grâce à ça. Puis tu m'avais dit, je pense, que l'oncle Georges, en faisant, l'avait fait, je me souviens de ça, que tu as pensé à faire oncle Georges, parce que tu parles ça à la désignation pour l'enfant, que tu as fait, ça va aller bien, ça va aller bien, parce que tu as genre encore reçu. Ah, c'est ça aussi, tu as pose partout. Partout, hein? Par la poste surtout, là, tu sais. On va en prendre juste une, hein? Je ne ferais pas poigner l'année passée que les dessins. Fais-tu ça? Non. Bon, il n'y a pas de chèque dedans. On va aller pareil. Bon, ça se lit comme c'est écrit, là. Chers messieurs, oncle Georges, je vous écris pour vous dire que je vous aime beaucoup. Non. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Hein? Non. Faut écrire juste pour ça, ça te teint, jamais je croyais. Bien signifiant rare, ça. Ah, bon, c'est... Bon, c'est un bel, ça. OK. Alors, je suis né de parents maniaques d'aliments naturels. Ils m'ont appelé Yogo. Et je fais beaucoup rire de moi. Que faire? Yogo! C'est vrai que ça fait du! Bien écoute, Yogo! Laisse-toi pas brasser, hein? Ça, t'as dû m'entendre parler énormément. Oui, c'est vrai. Surtout ce qui s'en vient, là, on le sait. C'est ça, l'école... Ça, je sais que même mes enfants... Tu ris… Oui, oui, tu ris Yogo. Oui, oui. Tu ris Yogo. Est-ce que tu viens de Montréal? Ouh! Est-ce que tu as un Yogo de Lille? Ça, il me semble que... Il me semble que c'est pas sur un DVD ou quelque chose comme ça, parce que je sais que mes enfants... Surement, oui. ... m'en parlaient parce que... Laurent et Marianne étaient fans, puis je me souviens... Moi, souvent, c'est que je faisais un numéro à juste pour vivre qui se retrouvaient dans le show après. C'est assez rare que je faisais un numéro que je prenais du show. Oui, oui, oui. Tu sais, on les créait là, puis... Ce qui n'était pas l'idée du siècle. Bien, je faisais la même affaire. J'ai fait un numéro d'extrait de mon spectacle. Tout le reste, il y a des numéros créés pour l'occasion. Donc, je ne mettais pas sur les nerfs, puis en tout, hein! Mettons... Ça allait être un peu fou, je pense. Oui, c'est... On va regarder devant 2500 personnes en direct, parce que c'est ça, c'est en direct, là, en même temps. À la télé, en même temps, non? Non. Ça n'est pas en direct à la télé? Ah! Peut-être sur Superécran ou je ne sais pas quoi. Ah, peut-être. Oui, il y avait un... peut-être 50 ans. Il n'y avait pas tout le chiffre, tu sais. Je pense que c'était vraiment des abonnés, là, tu sais, puis c'était... Puis il n'y avait pas de téléchuffleur. Non, ça... Ça, je me rappelle, parce que... Oui, mais... J'ai un plan de mémoire à mon rêve! J'avais un petit papier dans ma face. Ça, c'était dur un peu, ça, ça. Yeah! Ça a duré trois secondes, mais... Putain, numéro monté pour l'occasion. Puis t'as pas signé l'éducation, tu sais. Ça fait longtemps, je n'ai pas entendu ça si bon acte. Et la troisième, ça, c'est bien éducatif. C'est un genre d'initiation à l'éducation sexuelle, et ça s'intitule « Passe partout ». Ah, il m'en rappelle. C'était avec « Passe partout », puis « Passe corps ». « Passe-moi ». « Passe-moi sur le corps ». C'est ça. Je m'en rappelle ça. Et les marionnettes gonflables aussi, là, les brunelles et les canaux. C'était presque l'affaire, maintenant, qu'il passe partout et revenu. Bon! Seigneur. Bon, avant de s'en aller, contre le genre, je vais te donner des petits conseils de sécurité. Écoute bien, là. Bon. Quand tu vas fouiller dans le président, là, hein, ferme pas la porte derrière toi, hein? Non, non, mais la petite lumière s'éteint, tu vas avoir de la misère de trouver ton chemin, hein? Tu feras pas ton frais longtemps, mon soeur? Je le sais, moi. Bon. Ensuite, puis le deuxième, bon, admettons que tu traverses la rue, là, hein, regarde bien des deux côtés avant. Même si c'est un sens unique, ça recule un char, tiens. C'est bien, c'est vrai. Et le dernier, là, bon, admettons que tu es en train de jouer sur un petit ami, hein, et tout à coup, tu vois ta photo sur la peintre de lait, c'est peut-être le temps de rentrer à la maison. Ah, voilà, tout le monde! Ouais, ça, c'était vraiment... Tu sais, on se rappelle des lignes, parce que c'était vraiment un peu un classique, ça. Tu vois, le gag de la peintre de lait, on pourrait plus faire ça, avec les allergies à lactose. Oui, c'est ça! Peintre de lait de soya, ou de lait d'avoie, tu sais. Oui, c'est ça! Ou de lait d'avoie, tu sais. Oui! On est rendu ailleurs, un peu. On est rendu pas mal à l'heure. Ben, c'est ça, qu'est-ce que ça, tu sais, des petites affaires comme ça qui vieillissent, mais le numéro se tient encore, puis on se rappelle, tu sais. Oui, ben, ben, non, ça le fun, là. Écoute, puis en même temps, c'était très punché, très court, tu sais, fait que c'était assez... Ça s'était bien passé. C'est un souvenir assez vague, là. J'ai fait un petit bout de temps. Trois, quatre ans! Mettons... Je m'appelais même pas comme ça dans ce temps-là. C'était quoi la commande? Tu te rappelles-tu s'il disait «faites un numéro de dix minutes » ou «faites un numéro de dix minutes » ou «faites un numéro de... » Ne me souviens pas de ça. Est-ce qu'il y avait une durée minimum? Je veux dire, ben, il y avait une durée maximum. Ça, je me rappelle plus de ça. Mais minimum... C'est rare qu'il y avait des numéros en bas de six minutes, quand même. Oui, oui, je pense que c'est ça. Mais dépasser dix, là, ça commençait de... Dramatique. Oui, oui, oui. Il y a même, là, c'est ça. Non, mais c'était vraiment plaisant parce que je me rappelle du public qui était tellement averti. C'était très le fun. Il y avait vraiment le goût d'être là. Tu le voyais. Oui, puis il sais, c'est tout, là. Tu sais, c'était vraiment très agréable. Je pense qu'on est prêts pour l'autre extrait. Oui. Oui, mais ça, c'est le tien, ça, presse. Ah! C'est pas très agréable. Mais il est fast-forward, mon frère. Ha! 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 Une chance. Non, je le connais pas, ce numéro-là. Moi non plus, d'ailleurs, c'est... Ha! 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 Dominique avait accepté de faire la présentation du numéro-là. Ha! 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 Parce que c'est... Oh boy! T'as l'intelligence en couleurs. Dans le temps, j'espère que c'est avec les couleurs, là. Bonsoir. 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 Votre pronom? Pierre Verville. Pierre Verville. C'est un peu plus même que maintenant. C'est ça. Qu'un petit abbaye, je suis Kijiji. Ha! 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 Mais ça, vois-tu, c'est Jean-Pierre Plante qui avait écrit ce numéro-là? C'est intéressant. 91, personnalités différentes. Le concept, en fait. Je ne sais jamais laquelle qui va s'appeler de ma tête ou de moi. Non, c'est ça. OK, OK. Faire un vrai fou de moi, hein. 91, hein? Racontez-moi comment ça se passe. C'est un numéro qui terminait le spectacle, puis... OK. Parce que souvent, on se dit, un imitateur, là... OK. Prenez le matin. C'est ça. En sortant de la douche... Je sais pas qui c'est, en fait. Oui, oui. Jean-Guimereau, il contrait d'ailleurs, à un moment donné, il était en entrevue avec Dominique Michel, puis il disait... T'sais, c'est une... Elle, c'est une personnalité... Dis-moi! Les gens ne connaissent pas. C'est qu'ils ont du casse derrière nos personnages. Croix-Colобs. Calibrand! Intéressant! Avez-vous d'autres exemples? Oui, oui. Le jour, il y a une partition qui m'a donné un ticket, puis, au lieu de m'engueuler, j'ai dit comme ça... Oh! Un ticket, puis un métro star dans la même année! C'est trop beau, vous n'aurez pas dû Qui est-ce bien à connaître Ce pelon bleu, c'est inconstable Un autre trouble de personnalité, finalement. Je ne m'en rappelais pas. Oui, bien sûr, vous pouvez parler à coeur ouvert. Je ne l'ai pas vu, celle-là. Oui, je ne vous ai pas dit de buter le coeur, par exemple. Je suis doré pour la dernière fois. Je n'ai aucun projet de vous imiter. Oui, vous n'êtes pas sorti de quoi? Évidemment, c'est un deuil à Jean-Guy. C'est Jean-Drapeau de Jean-Guy, là, tu sais. Des chants d'arbres putieux! Des chants d'arbres, des chants d'arbres putieux! Je ne m'en souviens plus. Je suis timé. 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 C'est une gaffe, là. C'est un autre impact. Ah, mon Dieu! On dirait que le pire moment, c'est la nuit. Je ne peux pas dire que Dodo t'a volé le show. Je ne peux pas dire que Dodo t'a volé le show. Je ne peux pas dire que Dodo t'a volé le show. Il faut dire que Dodo t'a volé le show et que Dodo t'a volé le show. C'était une façon de faire un numéro de performance. Au lieu de faire une imitation après l'autre, il y a un concept. C'est toujours ça, l'affaire. Un peu comme dans le dernier show, quand on a fait le tapis rouge. C'est une manière de rentrer plein de personnages relativement courts aussi, chacun. Ça, c'est payant. J'ai déjà fait un numéro avec une seule imitation, puis ça passait pas tantôt, même quand le texte était bien. Les gens veulent... S'attendent à plus. Ben oui, ils s'attendent à une imitation. C'est normal. Je l'ai fait une fois. Un gars prend! C'est évident que l'environnement, c'est aussi important que notre avenir constitutionnel. Si je repensais un truc que tu avais fait dans un numéro, je m'appelle plus quel contexte. La toune de Simply Red, là. Oui. Hold it back the years. Oui, oui. C'était bon. Ça, c'était le numéro. C'était un chanteur, bien. Oui. Et c'est drôle parce que j'ai refaire la chanson pour la semaine prochaine, il y a pas longtemps. Une bonne toune, là. Oui, mais j'ai dû baisser la tonalité. Puis je me suis rendu compte que lui, en vieillissant, il avait changé aussi. La tonalité, il l'avait baissée parce que... Tu l'as vu sur YouTube en show il y a deux ans, je pense, quand même encore. Ah oui, oui, oui. C'est une super bonne chanson. Mais c'était une belle chanson. Ah! Vraiment, là. Oh! Je pourrais pas te nommer aucune autre chanson qu'il a faite, mais... Ça, la difficulté, c'était aussi d'être synchro avec... Tu étais pas de la musique, c'était un rythme qu'il y avait en arrière avec à peine la tonalité. Ah, OK. Il fallait que tout ce soit la bonne tonalité que la prochaine d'autre. C'était un numéro très technique. Il fallait que moi, plus vrai que moi. Ce qu'il disait ne tente pas. Je suis toujours là. J'entends de créer, j'entends de voir. C'était avec un micro comme ça, donc... J'entends de créer, j'entends de voir. Non, mais ce qui tient le micro est comme... Ah oui, ça... Ah non, tant qu'on veut plus ça. Plus les pas m'ont pas... Puis on avait pas... On s'entendait pas tant que ça dans les monétaires avec un micro comme ça. Bien, en fait, jamais autant qu'avec un micro surpure. Maintenant, c'est pareil. Les micros sont tellement... Plus sophistiqués aussi. Ah, c'est ça. C'est un numéro sur la voix. Ça m'envoie comme la mer... C'est tout seul cortre. Tiens, Jerry, c'était tellement un personnage. Ouais, c'était tellement un numéro de performance, je veux dire, que... Ouais,barce beaucoup... C'est un peu évident-là. Surtout que... C'est la première fois que tu le faisais, c'est ça? Non. C'est une autre? Le seul numéro que j'ai fait à partir du show. J'ai triché cette fois-là. Mon Dieu qu'on n'était pas gros dans ce temps-là! Ça, c'était toujours assez bizarre, les lumières allumées dans la salle. Tu pouvais voir ceux qui n'aimaient pas ça? Non, mais on n'aimait pas ça. C'était pas habitué à ça. À un moment donné, à force de se faire dire, de teindre ça, ils ont un peu modulé, mais à l'époque, c'était vraiment un peu trop. C'était pour la télé et pour l'un qui était moins sophistiqué aussi. Je comprends, mais tu n'es pas obligé de les allumer tout le long. Tu voyais un qui s'ennuyait, qui n'aimait pas ce que tu faisais. T'as vu tantôt dans le numéro que je faisais, le gars qui filmait la foule, il était dans sa scène. Oui, tu sais, quand même… Enfin, bref. Bien, il y a une affaire, je me rappelle, par exemple, dans un gala que j'animais, j'avais présenté Rowan Atkinson. Ah oui, quand même! Avant qu'il devienne Mr. Bean. C'est bien, oui. Puis moi, j'étais là… Bien, c'est un honneur, bien oui. Écoute, quel artiste! Tu l'as vu en coulisses se préparer, tout ça. Oui, bien moi, je le connaissais un peu à cause de Blackadder, puis des séries qu'il avait fait en Angleterre. Et il y avait un one-man show qui était, dans le fond, les prémices de Mr. Bean. Oui. Parce qu'il faisait le numéro où il essaye de mettre son costume de bain, tu sais. Oui, oui, oui. Il porte de ses culottes tout en les enlevant. Puis il y a un gars à côté qui le regarde, ça fait qu'il n'ose pas trop. Puis à la fin, il se rend compte que le gars est aveugle, là. Oui, oui, mon Dieu, oui. Mais il a fait ça sur scène, écoute, puis on riait, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Mais c'était tout un artiste, lui, vraiment. C'était très impressionnant, ça, j'avoue. Mais de là, à faire un numéro avec lui. Mais c'est pas rendu là. Est-ce qu'on va aller voir un petit numéro, d'ailleurs? Oui, on a du fun, là, j'ai hâte. C'est la thématique Jerry, aujourd'hui. Ça fait deux fois que je l'ai fait à la fin, je pense. C'était qui tu faisais avec le père? C'était Lulu? Denis Bouchard! Ah, OK! God, God, God! Et ça? Non, je t'ai pas su que c'était pas plastique d'obtrin. Ah, mon Dieu, oui, hein! On va dire ça à Denis, ça semble. Ah! 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 Ah oui, ça, c'était un numéro, là. Ah! 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 C'était sa première présence sur scène après sa maladie. C'est ça. Non, ça, parce que ce qui était le fun aussi au festival, à l'époque, ça doit être encore comme ça, évidemment, mais tu sais, il y a des soirs, tu ne pouvais pas être là parce qu'il y avait d'autres choses, mais tout le monde en parlait, puis tu entendais parler. Et tu avais les parties de manière à parler. Après les shows, tout le monde se réunissait. Et c'est là que tu disais, tu vis ça hier. Ça, c'était vraiment le fun. La tente VIP qu'on a appelée. Oui, oui, c'est ça. On voyait les numéros des autres, puis aussi tout le monde en parlait parler. Non, c'était bien le fun, ça. C'était quoi, c'était trois? Ça, ce numéro-là, écoute, il y avait... Tout le monde parlait de ça, tu sais, ça avait été... Parce que, tu sais, tout le monde se disait, c'est qui le gars qui avait la ville? C'était à refaire, tu referais-tu tout ça, toi? Oui, si j'avais encore l'âge que j'avais... À cette époque-là. Mais indépendamment de ça, je pense que ça a changé aussi, là. Parce que je l'ai fait il y a deux ans. L'été passé. Et bien là, c'était à cause de la COVID. Il y a pas mal moins de monde. Il faut pas mal moins de monde s'approcher de ça. C'est ça. Mais chaque chose en son temps aussi, tu sais. Mais dans ce temps-là, moi, j'adorais faire ça. Pas sûr que je repasserais par là, là. Mais un numéro de temps en temps, peut-être. Tu as encore le goût de faire un numéro de temps en temps. Oui, puis peut-être en collaboration des fois. Tout peut apporter. Moi, j'avoue que refaire un numéro original, j'aimerais ça tester quelques affaires avant d'aller sur ça. Juste pour être plus détendu. Parce qu'arriver from scratch, partir d'un numéro de rien, autrement dit, de dire, OK, on monte un numéro que pour ça. Comme je te dis, parce que vu que c'est des imitations, t'es obligé d'en faire beaucoup. Donc, t'es obligé. Ça va vite, ça roule. Puis quoi que maintenant, t'as des téléchouffleurs. C'est quand même... Oui, oui. Sans se fier là-dessus, il reste que... Quand même. Ça te ramène de temps en temps. Tu vois, puis c'est quoi déjà la suite? Mais oui, moi, j'aimerais ça roder un tout petit peu avant. Avant de faire un nouveau numéro. Effectivement. Mais par contre, le fait de faire un numéro pour la première fois, t'as une adrénaline assez hallucinante aussi. Ça fait que ça a du pour puis du contre, là. Mais enfin, écoute, on verra. Mais mon numéro est le 5-144. On verra. Tout est possible. On verra bien. Ha, ha, ha. Loft.